L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro, bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Céline, bonjour à tous. Vincent, ce week-end les Insoumis ont lancé leur campagne des élections européennes avec un grand meeting samedi à Villepinte. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon oscille pour l'heure autour de 8% d'intention de vote. Vous diriez que les Insoumis sont une force sur le déclin ? Je dirais plutôt que si Jean-Luc Mélenchon était touché, il n'est certainement pas coulé. Le discours qu'il a tenu pendant une grosse demi-heure samedi n'était pas celui d'un prêt retraité mais bien d'un candidat pour 2027. On y a retrouvé tous les ingrédients qui ont fait le succès du mélenchonisme, la rhetoric woke, recyclée dans la défense du sud global, l'antisionisme dans l'éloge de la paix, le marxisme dans la défense des dominés. Reprenant la recette qu'il lui a reçue aux législatives, qu'il lui a réussi aux législatives avec le slogan « Élisez-moi à Matignon », il a fait du scrutin du 9 juin le premier tour de la présidentielle avec un appel aux cités populaires, à la France créolisée, à s'inscrire sur les listes pour les élections. Pour ceux qui en doutaient encore, Jean-Luc Mélenchon veut faire des millions de Français issus de l'immigration arabo-musulmane son armée de réserve électorale. Il habite tout cela de références historiques ronflantes, de critiques obsessionnelles d'Israël et de progressisme sociétal acharné. Mais son projet, c'est Robespierre non-binaire et enquéfié. Alors il a aussi volontiers joué la victime face à un système qui voudrait le mettre à terre, Vincent. À l'entente, tout le monde lui en veut. Les juges qui l'ont perquisitionné, les sondages qui l'ont volontairement dévalué, les journalistes qui l'ont calomnié. Monsieur Mélenchon oublie qu'il bénéficie du soutien actif de forces institutionnelles sur lesquelles repose ce que Mathieu Bocoté appelle le régime. À Sciences Po, 55% des étudiants votent Mélenchon et il en va de même dans nombre d'universités. Alain Finkielkraut ne pourrait pas mettre les pieds à normal sup, mais les intellectuels de la gauche radicale y sont comme chez eux. Dernièrement, on en avait parlé ici. Judith Butler, qui nie à la fois la différence des sexes et la dimension terroriste des crimes du Hamas, y a été reçue, rudulme, avec les honneurs. Les milieux culturels s'enivrent des luttes intersectionnelles de la gauche radicale. Des comédiens affichent sans complexe leur soutien à Mélenchon, tout comme Annie Ernaud, notre prix Nobel de littérature. Si on faisait un sondage dans la magistrature ou dans l'audiovisuel public, la France Insoumise y ferait certainement un score supérieur à celui qu'il obtient aux élections. Le gauchisme culturel, dont Jean-Luc Mélenchon est l'expression politique la plus aboutie, continue de donner le tempo de la vie publique. Alors le diable s'habille en paria, mais l'insoumis est subventionné par l'État et remboursé par la sécurité sociale. Alors pour le moment, dans les sondages, Vincent, la liste de Raphaël Glucksmann devance celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez que la gauche modérée est une menace pour les insoumis ? Cette menace est réelle, d'autant qu'une large partie du centre-gauche qui a voté pour Emmanuel Macron deux fois est désormais vaccinée et cherche un candidat de substitution. Mais dans cette bataille pour le leadership à gauche, l'insoumis en chef peut compter sur un allié de poids en la personne du président de la République. Comme Emmanuel Macron a choisi de faire système avec Marine Le Pen pour broyer la droite classique, il a volontairement créé une tenaille avec Jean-Luc Mélenchon pour faire disparaître la gauche sociale démocrate. La configuration idéale pour le président, c'est de se trouver à distance égale entre les deux périls qu'il a soigneusement entretenus. Emmanuel Macron ne veut que Mélenchon, Le Pen et lui. Cette stratégie cynique lui a permis d'être réélu dans un fauteuil, mais c'est une stratégie très dangereuse, d'abord parce qu'elle transforme le débat politique en pugilat grossier et stérile, mais surtout parce qu'en 2027, le chef de l'État ne sera plus là et qu'il laissera comme unique force d'alternance Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent Trébolet de Villers, la Une du Figaro consacrée ce matin à Vladimir Poutine, le pouvoir absolu qui inquiète l'Occident. Et si vous voulez voir Olivier Véran en train de boxer, il y a une photo, pleine page et un grand papier qui lui est consacré dans le Figaro ce matin. Oui, il prépare sa droite ou sa gauche. Sa gauche, plus exactement, sa gauche bobo, on pourrait même dire. Merci Vincent Trébolet. Il est 7h50.